Je vais vous parler particulièrement du site internet de l'UNESCO en considérant qu'il s'agit d'un lieu pour observer les enjeux de représentation et d'incarnation d'une organisation internationale intergouvernementale. Donc du coup un objet qui touche aux politiques et à l'international. Alors pour présenter un peu le contexte de la recherche, il s'agit de revenir sur un travail de thèse qui a été achevé en 2015 et qui s'intitule « Représenter et incarner une organisation internationale, analyse d'une prétention communicationnelle sur le site internet de l'UNESCO ». Donc c'est vraiment un travail qui est consacré à l'analyse d'un site web. Donc j'espère qu'il y a une pertinence à l'analyse d'un site web, sinon ça me remet un peu en question. Donc un autre élément qui est important, c'est que c'est aussi dédié à l'analyse d'une organisation intergouvernementale. Donc il y a vraiment une spécificité de l'objet d'analyse. Donc ça j'y reviendrai après. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'articuler ma présentation autour de deux points. Donc tout d'abord, comme il y avait un appel à partager et échanger sur les questions méthodologiques, c'est de revenir en détail plus ou moins sur la méthodologie et notamment les questions liées au choix du corpus, puisque c'est quelque chose qui a été assez problématique au sens positif du terme. Donc ça c'est le premier élément. Et dans un deuxième temps, on a un peu de finir sur une question de quelques résultats et perspectives d'analyse pour revenir sur les questions de représentation à travers aussi l'idée de la présence numérique. Donc pour revenir sur les origines de la recherche, pourquoi en fait travailler spécifiquement sur le site internet de l'UNESCO ? Ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'analyser en fait les enjeux communicationnels propres à cette organisation en partant en fait d'un constat assez trivial. C'était que finalement l'organisation était assez mal identifiée dans ses prérogatives, à part peut-être pour le patrimoine mondial qui en l'occurrence est assez identifié. Donc un champ d'action qui lui est très important, puisque quand même le but de l'organisation étant plus ou moins de construire la paix dans l'esprit des hommes, à travers cinq grands programmes, donc des programmes qui eux ont une dimension ici organisationnelle, puisque en fait c'est vraiment, il y a des programmes au sein de l'organisation, donc ce sont comme des sections, et ça qui se retrouve à l'UNESCO à Paris. Donc cinq grands programmes, l'éducation, la culture, communication et information, sciences exactes et naturelles, sciences sociales et humaines. Ensuite, un autre élément d'interrogation, c'est l'idée que l'organisation, en tant qu'organisation intergouvernementale, a vocation internationale, elle a vocation à représenter donc ses états membres et a fortiori de façon non indirecte, la communauté internationale. Donc du coup, un enjeu de représentation politique fort. Donc l'idée était d'ici d'investiguer le dispositif communicationnel qui a en fait aujourd'hui la tâche particulière de la représenter. Et j'y reviendrai. Donc ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est finalement d'analyser ce que j'ai appelé une prétention communicationnelle, avec l'idée que finalement, ce site internet se veut un peu comme une unité de sens et un lieu de visibilité, d'intelligibilité, mais aussi de mise en relation donc avec ses états membres et la communauté internationale. On pourra revenir sur la question du public plus tard. Donc un autre élément, c'était justement d'interroger ce site internet, non pas en absolutisant le site internet, en disant que c'était représentatif de toute la communication, que c'est l'organisation, etc. Mais c'est justement de bien spécifier le rôle du site internet dans un espace, en prenant aussi acte du fait qu'on est dans une organisation intergouvernementale qui est marquée par son contexte de création, puisque c'est une organisation onusienne créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Troisième élément qui m'a intéressée particulièrement, c'est justement sa compétence particulière. Et c'est ce qui est lié aussi en fait aux difficultés un peu que je citais précédemment. C'est qu'elle a une compétence de médiation des savoirs qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à représenter et qui en l'occurrence, donc je cherchais à voir comment ça se retrouvait sur son site. Donc pour revenir sur pourquoi aussi le site internet, donc là je vous ai mis une capture d'écran sur le site. Donc là c'est une capture de 2014, mais on retrouve cet élément de texte aussi dans les documents de stratégie de l'organisation qui en fait nous dit, information en ligne, le site internet est devenu le principal instrument d'information de l'organisation tant par la quantité d'informations diffusées que par la diversité et le volume des publics touchés. Le développement multilingue des contenus demeure un facteur clé pour accroître le nombre d'utilisateurs du portail à travers le monde. L'évolution du portail vers une plateforme multimédia et interactive, intégrant les différentes formes de produits d'information, s'adressant à différentes audiences et communautés, sera poursuivi en faisant usage des technologies les plus récentes en cette matière. Donc il y avait vraiment en fait une revendication du fait que le site internet serait aujourd'hui l'instrument, en plus le terme d'instrument est toujours intéressant quand il s'agit de communication, pour atteindre en fait des objectifs et toucher un public. Bon, je passe sur un peu tous les imaginaires aussi qui sont, toutes les spécificités techniques qui sont associées au dispositif et qu'on retrouve là-bas. Donc pour mener à bien mon analyse, j'ai développé une méthodologie techno-sémio-discursive, qui rejoint un peu aussi des éléments qui ont été mis en évidence. L'idée en fait là-dedans, en appelant ça de façon lourde avec ces trois éléments, c'était en fait vraiment de dire que d'abord, en mettant le terme de techno, c'était de bien prendre en compte le poids du dispositif technique, ici le fait qu'il s'agisse d'un CMS et justement de voir de quelle manière ça va en fait finalement influencer la communication, les choix de communication, etc. Ce premier élément, dimension sémiotique, donc c'était d'analyser le site internet comme un ensemble de signes à interpréter. Et enfin discursif, puisque j'ai aussi analysé en fait les discours sur le site, avec l'idée d'analyser les discours particulièrement, mais aussi de considérer le site comme un discours de l'organisation sur elle-même. avec des, comment des, une attente en termes d'auto-légitimation et pas des mots. Donc vraiment cette idée, c'était donc cette techno-synodiscutive pour appréhender les trois en fait les éléments que j'ai mis en évidence après, donc avec cette idée d'une organisation internationale, un dispositif médiatique particulier, une compétence particulière. Donc finalement donc la thèse s'est construite en trois temps. Donc d'abord l'analyse justement de la spécificité de cette organisation internationale, avec du coup un ancrage aussi avec une utilisation d'ouvrages qui ont été réalisés en théorie des relations internationales. Ensuite, avec le dispositif médiatique particulier, donc là je me suis appuyée sur des auteurs qui travaillent sur les médias informatisés, mais aussi donc des auteurs comme, avec l'ouvrage de Pigny et de Rouillat, qui proposent aussi des outils plus pragmatiques, notamment sur cette analyse, mais aussi des ouvrages qui s'intéressaient aux imaginaires du web, quand ils s'y affichent, ou aussi encore sur la dimension politique. Un autre élément aussi qui est indiqué là, c'est qu'il y avait aussi en fait un des enjeux dans cette analyse, c'était à la fois de ne pas absolutiser le site internet en disant que c'était vraiment, il y avait que le UNESCO, c'était que ça, mais c'était aussi de dire, c'est qu'à un moment donné, on considère que le site internet de l'UNESCO est le média le plus adapté à la communication de l'organisation, et donc ce serait à même a fortiori de la représenter. Et donc, tout ce qui est mis en avant par l'organisation, pour ne pas dire que c'est forcément internet, parce que l'internet c'est comme ça et que ça correspond mieux, du coup j'ai mis en perspective mes analyses avec l'analyse du courrier de l'UNESCO, qui est en fait un magazine qui était produit par l'organisation à partir de 1955, et qui avait en fait finalement aussi une fonction de représentation de l'organisation, et qui est aussi un dispositif médiatique. C'était vraiment pour contrebalancer. Et donc, pour la question sur la médiation des savoirs, mais ça c'est à moins de nous intéresser ici, pareil, j'ai aussi remis en perspective avec ce que j'ai appelé des matrices conceptuelles, qui étaient de voir en fait comment d'autres modèles de rapport au savoir, en fait, à d'autres époques données, en fait, pouvaient justement véhiculer les mêmes types de discours sur les questions d'accessibilité, d'ouverture, de disponibilité, etc. Donc j'en viens maintenant à la présentation du corpus. Donc ce qu'il faut dire, c'est que le travail a été débuté avant la thèse, en 2008, et que, vous vous doutez bien, entre 2008 et 2015, il y a eu quelques modifications, et il y a eu notamment deux refontes en fait du site Internet. Donc en 2008 et en 2013, donc en 2008 j'ai pensé que, enfin, il y avait la question de se dire, tiens, mon sujet n'a plus aucune pertinence, puisque le site web n'est plus. Et en fait, non, finalement, j'ai intégré ces refontes dans l'analyse et justement dans la spécificité de l'objet, envisager l'évolutivité et voir qu'est-ce que ces différentes versions, en fait, disent aussi, à la fois de la représentation de l'organisation, mais aussi de la représentation de la communication et de l'Internet pour l'organisation. Donc ici, vous avez un aperçu de la version qui paraît en 2008. Donc voilà, donc ici on a vraiment, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec les mises aussi en avant de l'actualité, donc on est plus sur le modèle un peu presse, avec à la fois des actualités, mais on a aussi en fait des événements, vidéos, reliefs, etc. Et des actualités en une qui peuvent circuler. Donc deuxième version, donc celle qui sort en 2013, qui en fait, finalement, reprend grosso modo les mêmes zones. Alors j'ai volontairement, en fait, mis que l'espace de la page qui s'affiche à l'écran, même si évidemment il faut beaucoup scroller pour voir tout ce qui se passe, mais c'est donc un parti pris ici. Et donc, simplement pour commenter un peu cette évolution, il y avait en fait, dans la première version, mais qui est cachée, puisque là j'ai utilisé donc Wayback Machine, pour retrouver la version, c'est qu'en fait on avait une arborescence du site qui était séparée par grands programmes, donc les grands programmes que je vous citais tout à l'heure, donc finalement un découpage institutionnel qui donne vraiment un poids de communication institutionnelle au site. En 2013, les programmes sont gommés et en fait on se retrouve avec des choses assez classiques, à propos, thèmes, pays, partenariats, aux gendres, et donc du coup avec cette volonté de gommer. Donc cette modification, elle peut aussi traduire, donc d'un point de vue sémiotique, l'idée justement d'essayer de passer au-delà d'un site institutionnel, et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, au moment de l'évolution du site, il y a eu un nouveau directeur qui avait justement, qui portait juste d'un point de vue stratégique, une volonté de faire en sorte qu'on soit vraiment sur un portail de connaissances et d'être plus sur un site institutionnel. Ce qu'il faut dire, c'est que si vous cliquez deux, trois fois, vous vous retrouvez évidemment avec le poids de ça, et puis avec toutes les versions, etc. Dont celle-là, qui est celle d'encore avant, donc avant 2008, donc il suffit de, en cliquant quelques fois, il n'y a pas de problème, vous vous y retrouvez. Donc, pour le détail de ce qui a été fait, donc là, c'est vraiment une méthodologie, tout est fait à la main, puisque j'avais eu des velléités à des moments d'essayer d'utiliser des logiciels, mais ça n'a absolument pas été concluant. Donc là, vraiment de faire les choix, donc les choix qui ont été faits, notamment, donc ça, c'est... Déjà, il a fallu faire des choix, c'est-à-dire quel corpus dans la première version, quel corpus dans la deuxième version, pour, justement, essayer vraiment d'aller vers l'analyse de cette représentation de l'organisation. Donc là, c'est pas pour citer forcément des chiffres, mais c'est vrai que j'ai choisi, en fait, un sous-programme par programme, parce que l'idée aussi, c'était de ne pas, justement, analyser que dans un secteur et d'avoir un discours qui soit adapté à une approche, à une dimension, à des programmes de l'organisation, mais plutôt vraiment d'aller au-delà. Voilà. Donc, un sous-programme par programme et aussi, donc, l'analyse de l'onglet qui, lui, se veut identitaire, puisqu'il nous présente ce qu'est l'organisation, avec notamment pour des choses assez classiques, organisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, j'ai fait beaucoup de captures d'écran, parce qu'on parlait des enjeux, notamment, de l'archivage. Donc là, en l'occurrence, pour éviter de me retrouver avec des liens morts, j'ai fait beaucoup de... beaucoup de captures d'écran. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais au moins, ça restait tel quel, et notamment pour l'image du texte à analyser, c'était quand même la façon la plus sûre de garder ça. J'ai aussi, donc, téléchargé tous les PDF et tous les documents qui étaient présents. Donc, simplement, peut-être un petit commentaire là-dessus. On parlait aussi des liens hypertextuels, etc. Ce qui est intéressant, en fait, dans le nombre... Si on voit, par exemple, sur... Donc, j'ai quand même... Il y avait 288 PDF sur la section Inesco. Ça ne va rien dire comme ça en tant que tel. C'est un chiffre... Un nombre comme ça. Mais, en fait, il y a un poids très important, notamment des formats PDF, dans un cadre institutionnel, puisque, justement, il y a cette idée de faire circuler un document, de le rattacher à sa dimension de document imprimé, etc. Donc, ça, c'était quand même assez signifiant, alors qu'on voit que, par exemple, les formats Docs ne sont pas du tout... Je pense que, à la limite, ce sont des erreurs. Ils ont dû oublier de les transformer. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce que je vous ai mis à côté, c'est arborescence, nombre de pages sur Excel, puisqu'en fait, j'ai aussi fait un relevé de l'arborescence. Donc, c'est après. J'ai aussi fait des relevés d'arborescence sur des formats Excel pour avoir, en fait, toute l'arborescence de noté avec toutes les URL. Oui, c'était un peu long. Corpus issu de la version 2. Comme la version 2 avait vocation à simplifier les choses, et en fait, c'est un espèce d'habillage qui habille le site avec des thématiques qui sont tout à fait ancrées dans la rhétorique internationale, il y avait quand même moins d'éléments. Et donc là, ça m'a pris moins de temps. Donc, j'ai aussi fait beaucoup d'arborescence. Donc, celle de gauche est lisible. Celle de droite est absolument illisible. Mais bon, c'était pour donner un peu une image de ce que ça peut représenter. Donc, c'était vraiment de voir un peu tout... Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, de voir que même cette arborescence est aussi un discours de l'organisation puisqu'il y a une hiérarchisation des éléments. Pour ce que je vous disais pour la question des arborescences, je fais reporter tous ces éléments-là en essayant de caractériser les types de liens. et ça m'a aussi amenée en fait à voir tout ce qu'étaient les liens hypertextuels et justement de voir à quelles autres organisations on pouvait renvoyer, de voir aussi qu'il y avait pléthore de liens internes finalement puisque c'était vraiment de l'auto-référence. Et cette auto-référence, elle est à la fois... Il y a la question du référencement évidemment, mais il y a aussi en fait une logique qui est que sur le site internet, on essaie de donner une intelligibilité à des programmes, à des actions, mais que finalement en fait il y a une grosse transversalité entre tout ça et que donc forcément sémiotiquement aussi on a un discours qui est assez circulé. Pour essayer d'avoir un peu l'aspect stratégique, j'ai aussi en fait mené quelques entretiens, donc pas beaucoup comme vous pouvez le constater, mais avec des personnes qui étaient vraiment en fait sur les questions du web pour voir justement pourquoi en fait pourquoi est-ce que c'était comme ça, comment est-ce qu'ils travaillaient entre eux. Pour avoir des informations, alors il y a quelque chose que j'ai malheureusement un peu pu y avoir, c'est tout ce qui concernait les dimensions techniques puisque là on reste sur des éditeurs ou sur le responsable du site internet pour essayer donc d'avoir cette vocation stratégique. Vocation stratégique qui en fait a aussi été analysée dans l'analyse de fameux documents de stratégie puisque en fait l'organisation, elle travaille, elle produit de façon périodique avec ces deux instances de fonctionnement qui sont le conseil exécutif et la conférence générale. un document C5 et C4 en fait c'est bon, en gros il y en a un c'est programme et budget et l'autre c'est stratégie à moyen terme. Et dans ces éléments, donc outre le discours sur les programmes, vous avez donc à chaque fois en fait des éléments sur la communication. Et en fait en faisant rétrospectivement aussi, donc là je suis le plus récent, mais de tous les documents de stratégie que j'ai pu trouver, donc de 95, date de création du site, jusqu'à la dernière version et puis donc analyser l'évolution aussi de la conception de la communication par l'organisation. Donc on a quelque chose qui est toujours très enjolivé et très plein des imaginaires de l'Internet avec d'ailleurs aujourd'hui un discours qui va vers les réseaux sociaux et qui dit qu'en gros tout contenu doit être plus ou moins créé dans le but de finir sur les réseaux sociaux. Donc ça part du site Internet mais l'idée c'est aussi de le penser comme ça. Pour l'autre partie du corpus, donc je vous disais que j'avais essayé en fait d'avoir des éléments un peu contrastifs pour finalement avoir une approche sur les rapports finalement entre communication politique s'avre au sein de l'organisation qui n'allait pas dire tiens c'est exceptionnel à aujourd'hui et plutôt de le remettre dans une perspective, donc de le remettre dans le temps long. Donc j'avais aussi une partie de corpus sur le courrier de l'UNESCO et donc je me suis intéressée notamment, je donne un seul exemple sur l'évolution du nombre d'éditions c'est-à-dire chaque année on nous dit au début il y avait 4 éditions dans 4 langues et en fait finalement il y a un moment je crois qu'on est à plus de 40 langues. Alors qu'est-ce que ça démontre finalement ? C'est que si dans le web on nous dit que le web c'est particulièrement adapté à la communication d'une organisation interne ou gouvernementale parce qu'il y a le multilinguisme et bien en fait on se rend compte qu'un magazine en son temps pouvait porter un multilinguisme beaucoup plus développé après c'était pas le même type de gestion mais donc du coup de re-questionner en fait ces éléments-là. ça je passe parce que je n'aurai pas le temps donc voilà un peu sur l'approche méthodologique et sur la sélection du corpus donc dans un deuxième temps donc ce que je voulais c'était revenir finalement sur les enjeux de l'analyse de ce site web et les enjeux liés au recours au web. Donc premier type d'enjeu ici en fait ce que l'analyse a permis de montrer c'est que finalement le recours au web repose à la fois il s'agit à la fois d'un investissement c'est-à-dire d'un choix raisonné et par exemple la dimension économique fait partie tout simplement l'organisation à un moment décide pour des raisons aussi économiques de se dire qu'on va peut-être tout mettre sur le web et aussi d'une opportunité communicationnelle. Donc ici on pourrait dire qu'il y a une forme de rencontre entre une pensée du média donc ça c'est une expression développée par Olivier Haïm c'est-à-dire qu'en fait une pensée du média c'est l'idée qu'un média est attaché à des valeurs particulières et que du coup il va apporter des éléments de façon plus spécifique. Et une médialité donc là je reprends Étienne Candel qui nous dit que penser la médialité ce sera donc chercher à définir dans un contexte donné la valeur et les significations typifiées d'un média c'est-à-dire à la fois ce qui participe de son imaginaire et ce qui relève de ces mobilisations. Donc vraiment c'est ça c'est la rencontre finalement on a un investissement une opportunité communicationnelle c'est-à-dire qu'à un instant T le fait de voir que le site internet est le média le plus adapté c'est finalement ça pourrait être questionné et remis en question et donc il y avait l'idée de dénaturaliser cette évidence. Deuxième type d'enjeu bien évident c'est que en fait finalement quand on se questionne à tout ça c'est qu'à l'origine en fait la communication de l'organisation elle est en fait influencée par un ensemble de contraintes et notamment par des injonctions. Première chose c'est qu'en fait elle doit elle doit et elle cherche à travers son site internet à se faire connaître mais aussi à faire reconnaître ses compétences et ses prérogatives. Et donc du coup il y a cette idée de lutter contre le risque d'insignifiance donc ça c'est une expression que je reprends à Guillaume Devins et un politiste et qui nous dit qu'aujourd'hui en fait il y a la question de la signifiance c'est il y a l'idée en fait de plus en plus qu'on peut se passer des organisations internationales elles sont souvent un peu malmenées on peut penser notamment aux Etats-Unis face à l'ONU les Etats-Unis qui aujourd'hui se sont retirés de l'UNESCO donc il y a aussi ça et on est aussi en fait finalement dans un contexte qui est fortement concurrentiel certes les organisations monusiennes on va dire ont une dimension symbolique très forte du fait de ce cadre là mais aujourd'hui elles sont face à une concurrence sur des prérogatives et parfois elles ne sont pas forcément les plus identifiées sur l'éducation etc. Autre injonction donc c'était la question de l'auto-légistimation et donc enfin de communiquer vis-à-vis de ces Etats-Unis donc tous ces éléments là en fait ce sont des injonctions qui se retrouvent dans les pages du site et dans la mise en discours de l'organisation Autre élément c'est la logique de l'évaluation et de la transparence qui a d'ailleurs été abordée plus tôt c'est qu'on est aussi il y a d'ailleurs il y avait un moment une section consacrée à justement la mise en oeuvre de la réforme des Nations Unies sur la transparence tout simplement donc du coup on a vraiment à la fois revendiqué des programmes liés à la transparence et en même temps toute la logique communicationnelle si vous vous rappelez bien le fait de mettre 288 PDF en fait on a des banques de données avec pléthore de documents qui n'intéressent certainement pas grand monde mais du coup dans cette logique de transparence et c'est là où l'espace du web a une dimension intéressante c'est que comme il est associé à des valeurs de stockage illimité etc. de partage et bien finalement il permet de mobiliser cette question de la transparence et de lui donner finalement une matérialité on pourrait dire matérialité la transparence bon justement c'est ça qui est intéressant parce que c'est le principe de la transparence c'est une belle construction donc il y a cet élément là et il y a aussi l'idée qu'il y a une forme d'injonction pragmatique c'est que quand si vous vous rappelez les prérogatives de l'organisation il y a toujours l'idée qu'il faut démontrer aussi qu'on agit et on est dans des logiques d'évaluation et des documents de stratégie c'est là où aussi ils sont très intéressants en fait vous avez des moments où vous avez des listes et des listes d'indicateurs de performance par exemple donc du coup parce que l'organisation doit démontrer que ce qu'elle fait a des conséquences pragmatiques et donc a fortiori le site internet reflète cela et en fait est aussi une représentation de la mise en action de l'organisation ce qui est intéressant là dedans c'est que tout ça ça s'incarne dans des actions et que ici je vous rappelle des salles vides par exemple tout à l'heure et là les grands absents en fait c'est un peu le terrain c'est à dire que quand on regarde notamment les photos alors on voit beaucoup la directrice générale on voit beaucoup des choses officielles on voit même les membres du personnel qui posent mais en fait on ne voit pas trop le terrain on ne voit pas ce qui se passe réellement on a l'impression que c'est plutôt limite le site du siège où il y a l'administration donc ça on est vraiment et tout ce qui va peut-être montrer quelque chose en contexte là on est dans une pure image de rhétorique internationale où finalement rien n'est réellement identifiable puisque ça doit parler à tous donc ça c'est vraiment des éléments où il y a une forme un peu de dissolution du sens et ce qu'on peut voir en fait là dedans c'est que le site il montre bien l'articulation entre un faire un dire et un être c'est à dire à la fois elle doit montrer ce qu'elle fait elle doit aussi le dire donc il y a cette question d'où l'importance accordée à l'analyse du discours et elle doit aussi en fait être c'est à dire s'incarner puisque plusieurs fois dans la journée la question de la désincarnation qui est venue et c'est vrai que justement c'est donner un corps et l'idée en fait aussi de ce travail c'est de voir dans quelle mesure le site internet donne un corps un corps médiatique à l'organisation donc l'idée en fait de cette incarnation de ce corps moi je l'ai vu en fait dans un peu l'aboutissement d'un processus communicationnel c'est à dire qu'à la base on a la question de la représentation on représente une organisation et finalement ce qui pourrait signifier sémiotiquement l'incarnation c'est qu'il y a une réussite en fait et donc c'est un peu l'aboutissement c'est de réussir à donner un corps à des idées donc vraiment et que ça permette ensuite la mise en circulation donc là c'est vraiment donc ce passage là dans l'incarnation il y a cette question aussi un peu du surplus symbolique qui est assez fondamental et de voir la façon donc dont la représentation s'incarne dans des éléments différents donc comme je disais donc ça va être pour ce site internet mais ça peut être aussi dans des figures comme celle de la directrice générale ce qui se fait beaucoup quand on est vraiment sur la communication institutionnelle mais aussi dans des programmes qui en fait viennent incarner aussi l'organisation donc j'ai presque terminé après il en reste j'ai bien le temps il y a donc du coup dans les prétentions du dispositif cette prétention de se rendre présent puisque se rendre présent c'est à la fois en fait continuer à exister montrer qu'on en est qu'on en agit etc. donc c'est ce que permet l'espace du web notamment grâce à son évolutivité mais c'est aussi ce que permet l'archivage puisque en fait en gardant la mémoire de tout ce que fait l'organisation on reste dans cette logique qui permet la légitimation donc parler de lieu c'est donner une dimension spatio-temporelle très forte à la représentation et donc là on a l'idée vraiment d'un ancrage technosémiotique de la représentation très fort qui est donc avec cette idée de créer du lien par l'ancrage dans un site internet et donc et donc pour terminer quelques éléments de conclusion donc ici en fait les enjeux liés à l'analyse de ce site web donc comme je disais c'était pas de l'absolutiser c'est à dire que de dire que ça représente l'organisation ou toute sa communication c'était vraiment de dénaturaliser l'évidence de la représentation c'est en voie à une représentation qui semble à un moment où tout semble bien fonctionner sauf que à contrario l'organisation qu'est-ce que c'est elle repose sur des consensus sur du coup des tensions énormément de tensions et en fait le dispositif d'un point de vue sémiotique a vocation à neutraliser tout ça pour donner une représentation une incarnation de l'organisation qui puisse être compréhensible par tous et qui puisse circuler donc l'idée et donc là c'était un cas particulier ce qui me semble c'est que avec l'analyse en fait des trois dimensions particulières de l'objet d'étude qui est de dire que d'abord on analyse l'UNESCO comme organisation intergouvernementale ensuite on analyse son site internet et enfin on analyse sa compétence ça permet justement d'avoir une approche alors assez complète avec les méthodologies bien sûr qui sont mobilisées et du coup d'avoir un premier aperçu de la spécificité d'un site internet voilà merci 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 Merci.